et voilà voilà les petits départs en graisse ben qui ferme le sac voilà on y va voilà la place d'athènes quand on sort du métro je ne sais pas où on est voilà les taxis on circule hop 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 et il fait bon il fait vraiment bon je sais pas il doit faire 20 degrés et là on voit doudou qui cherche un peu où est ce qu'on doit aller je vais aller l'aider à toutes alors voilà les gens dans athènes le matin il est très très tôt non en vrai il n'est pas très tôt du tout on va chercher à manger parce qu'en fait on n'a pas mangé hier soir en fait on vous raconte on est arrivé on est sorti du métro et là on a tout rangé la webcam la gopro et tout ça parce que ça craignait pas mal et là c'est le matin et donc on va chercher c'est grand tout bizarre on est bien en en graisse et on va essayer de se chercher un truc à manger et un café parce qu'on a vraiment envie de prendre un petit déj à tout bon allez allez on va prendre le bus on va prendre le bus direction Piraeus on va prendre le bateau pour Parous voilà et mettre les pieds dans l'eau voilà voilà ça va c'est cool à plus Hey les gens alors là on est sur la route de Naoussa et on s'est posé regardez un peu le petit vent vous regardez le petit vent alors voilà je sais pas si on m'entend parce qu'il y a quand même beaucoup de vent mais c'est magnifique il fait pas chaud pas froid on est bien il fait bien et puis regardez ce qu'on voit quand même là c'est le bleu de la mer c'est magnifique franchement les gens on kiffe on kiffe ah ouais il y en a ils se mettent bien la petite maison là bas en fait on arrive pas on fait 500 mètres on s'arrête on refait 500 mètres on s'arrête et on vous montre regardez ça là la petite plage il y a même plus de vent c'est bien en en a c'est trop beau bon ben on va se poser un petit moment je pense ici parce que et les gens on est à Naoussa ça y est on est arrivé et c'est trop magnifique en fait c'est plein de petites rues comme ça avec le ciel bleu c'est super beau comme ça comme ça comme ça c'est trop beau on va aller se balader à l'Efkès et on vient de se garer là voilà on va aller se balader à l'Efkès et on vient de se garer là voilà on va aller se balader à l'Efkès on a un rapide aperçu mais à mon avis on a rien vu on va en prendre plein les yeux c'est trop beau Et on va aller se balader à l'Efkès qui est sur le Twitch, c'est très très joli là on s'est arrêté parce qu'on a vu qu'il y avait la Golden Beach et regardez un peu la Golden Beach avec le seul photographe du coin c'est Ben et la seule belle photo, c'est Ben voilà ça y est, on s'en va on s'en va de on s'en va de Paros alors on va en Santorin en route pour Santorin il fait très très beau on est super heureux Paros c'était magnifique vraiment 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 des paysages des villages, des champs sympas plein de bonnes choses à manger non super super, un super hôtel voilà, au revoir Paros ah voilà le beau photographe qui m'accompagne on s'est rencontré il faisait de la photo de la photo venue il va nous donner ses impressions par Paros un petit peu voilà, qu'est-ce que t'en as pensé de lui ? ça vaut le coup franchement non mais c'est c'est calme enfin du moins la saison c'est calme c'est assez varié au niveau des paysages on a vraiment des belles plages effectivement où on est tout seul de la montagne de la semi-montagne et euh des gens adorables super super bonnes même quand t'as pas besoin ils te demandent de l'aide voilà, super gentil parce que tu les aides à pousser un truc deux secondes non génial franchement super bien faut aller à Paros hein si vous ne serez pas aller faut y aller un bon moment ça vaut le coup c'est worse donc on attend Santorini maintenant et on dit au revoir à Paros on va regarder un peu les amis là et arriver sur Santorin c'est magnifique cette ville pêchée sur la palais rouge et ce petit chemin là-bas qui monte en serpentant waouh alors voilà les amis nous voilà arrivés à Santorin alors en fait euh l'arrivée euh comment dire euh c'est un peu bizarre faut prendre un bus c'était pas très gentil alors que les grecques sont adorables et après on a loupé le deuxième bus donc on a pris un taxi 15 euros super gentil qui a téléphoné pour la voiture et tout ça et là on vient d'arriver à Oya et c'est mais regardez un peu regardez c'est génial c'est génial c'est la typologie quoi c'est la typologie quoi c'est la typologie 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 ah ça y est on s'en va on s'en va de Saint-Tourin c'était juste énorme c'est très beau on quitte les paysages majestueux de Saint-Tourin et on va voir Athènes parce qu'on va arriver avec l'avion de 9h et des brouettes et on repart à 19h et des brouettes donc on va avoir une journée à Athènes on pense visiter l'acropole a priori donc voilà direction Athènes bon les gens on sort du métro on prend un café on est dégommé on est très fatigué on prend un café et la place est belle avec les croissants le café quand je vois Condérel qui fait du sucre je me dis que c'est pas du sucre bon on va vous laisser on va discuter sucre avec Doudou salut bon on va non Alors la Grèce ? La Grèce c'est magique, Athènes, la ville sauvage, un petit peu laissée pour compte, les gens magiques, les gens très gentils. Ce qui est dommage c'est le côté sale, ça c'est un petit peu gênant. L'île de Paros c'est apaisée, des paysages magnifiques, la ville de Naoussa splendide, on mange très bien, les gens sont adorables encore. Santorin c'est un petit peu particulier, c'est quelque chose à voir parce que c'est des paysages époustouflants. Maintenant le côté un petit peu gênant c'est que c'est très très touristique et construit pour les touristes, fait pour les touristes. Mon grand coup de cœur ça restera Naoussa, l'île de Paros. Alors la Grèce ? Alors la Grèce c'est pour moi j'en garderai un super souvenir, c'est avant tout de l'authenticité. Notamment sur les îles de Paros et Santorin où c'est chargé en couleurs, les gens sont adorables, on y mange vraiment très très bien. Il y a des super balades à se faire, on en prend tout simplement plein les yeux. Concernant Athènes, c'est une ville qui m'a surprise parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. C'est une ville qui est alternative, un peu underground, avec pas mal de tags, on a un peu l'impression que ça a laissé à l'abandon. Maintenant j'ai trouvé qu'il y avait une super ambiance, moi je m'y suis senti bien, tout le monde n'aura pas la même avis que moi. Et bon, concernant mon coup de cœur, je mettrai un gros pouce pour Paros et notamment le petit port de Paris qui a plein de charme. Super.